Oui, c'est une coupure bienvenue parce que surtout après deux bons matchs, de bons résultats à Lille et contre Monaco, ça nous permet de bien nous ressourcer, de bien nous préparer aussi pour le reste de la saison. J'étais conscient qu'on était capable de faire ce genre de match, on ne l'avait pas fait encore cette saison, mais les saisons précédentes ont montré que contre les gros, on arrivait à faire de bons résultats, faire de bons matchs, être solidaires et c'est vrai que ces deux matchs-là nous ont montré que quand on est tous solidaires, qu'on travaille tous bien ensemble, on arrive à faire de bons résultats et c'est vrai qu'on a bien fait les choses et j'espère qu'on va réussir à continuer sur ce chemin-là. Non, ce n'est pas fini, même si on a huit points d'avance, il va falloir batailler jusqu'à la fin et tout faire pour avoir le maintien rapidement, on sait que c'est important pour le club et on va tous se donner à fond pour essayer de remplir l'objectif. J'avais dit ça parce qu'on avait fait une grosse performance, on avait pris un carton rouge en premier mi-temps et on a su se montrer solidaires tout le match et garder ce résultat de un partout et à partir de là, on a vu que quand on jouait ensemble, quand on était tous dans le même état d'esprit, qu'on pouvait faire de belles choses et à partir de ce match-là, je crois qu'on a fait 17 matchs, on n'a perdu que quatre fois, donc j'espère que ça va continuer et qu'on va faire des bons résultats jusqu'à la fin de saison. On a senti qu'on était tous ensemble, tous solidaires, qu'on pouvait se battre les uns pour les autres et à partir de ce match-là, on a vu que les performances sont meilleures. Mais ouais, ce match-là, ça a été vraiment un déclic pour moi, pour nous. Non, pas d'objectif particulier, je veux juste aider mon équipe à obtenir le maintien rapidement. Après, on m'en a parlé des 15 buts de Pagis, si j'ai bien compris et pourquoi pas aller les chercher. Mais ouais, je n'avais pas d'objectif particulier, je voulais juste déjà dépasser mon total de la saison dernière et de la saison d'avant aussi. Je l'ai fait maintenant, voilà, je vais essayer de marquer le plus possible pour essayer de l'équipe à avancer. Je pense que j'ai progressé un peu partout, mais un peu plus costaud d'eau au jeu, un peu plus propre aussi techniquement, voilà, je pense avoir progressé. Après, il me reste encore plein de choses à apprendre, notamment dans ce domaine-là aussi, être plus propre, faire les bons choix, on apprend tous les jours, donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je pense avoir aussi progressé ici, voilà, avec le club, avec le coach. Depuis trois ans que je suis là, j'arrive à chaque fois à passer au niveau supérieur, donc j'espère pouvoir continuer aussi avec le club. Moi, on m'a toujours dit que j'étais encore cette année, je me rappelle où il y avait une période où je ne marquais pas, où on me disait que j'étais trop gentil, pas assez égoïste, que je donnais souvent au lieu de frapper par moments. J'essaie de travailler là-dessus parce qu'un attaquant demande de marquer, mais c'est vrai que moi, un but et une passe, pour moi, ça a la même valeur, ça fait un but et ça permet à l'équipe de marquer, de gagner et même si bon, on attend d'un attaquant de marquer, mais je ne suis pas dans cette optique-là, même si j'aime bien marquer, mais faire briller aussi le coéquipier, faire marquer le coéquipier, pour moi, c'est aussi une belle importance. Exactement, je pense que c'est une belle phrase, surtout nous, ici, je ne pense pas qu'il y a un jour où il est égoïste, on donne tous des balles, on marque tous, donc je pense que c'est une belle phrase, ouais. Ouais, bon, même si le dernier, je le connais depuis peu, il fracasse tout en ce moment, mais c'est vrai que mes modèles, au début, c'était Guillaume Moirot, parce que je suis réunionnais et que quand j'étais à La Réunion, je regardais beaucoup ses matchs. Ensuite, forcément, Olivier Giroud, parce qu'avec la carrière qu'il fait, avec les performances qu'il fait, c'est exceptionnel et comme Guillaume Moirot, j'ai le même profil et bien sûr que ce que fait Alain en ce moment, c'est exceptionnel, donc forcément, on apprend de tous ces grands joueurs et on essaye de faire à peu près la même chose. Pour l'instant, je dis souvent, c'est celui de Monaco, où je fais la chevauchée et je marque frappe croisée, petit filet, parce que c'est un but, on ne m'attend pas. On m'attend souvent dans la surface, sur les centres, être un renard des surfaces et ce but-là, je prends le ballon de mon camp, de ma surface, sur un corner, je crois, ou un coup franc, et je prends le ballon et j'avance et j'arrive à faire tout le terrain en conduite de balle et ensuite en frappant un petit filet. Donc on ne m'attend pas dans ce genre d'action et forcément, c'est une action que j'aime bien. Quand on est attaquant, on n'a pas le droit d'être au fond du trou après une occasion ratée parce qu'on sait très bien qu'on peut avoir une deuxième juste après, il va falloir être concentré pour la mettre. Donc oui, on est déçu, mais il faut direct repasser à autre chose pour essayer de marquer l'occasion d'appeler. J'aimerais marquer un coup franc. Pourquoi pas ? Si Jim me laisse un jour tirer un coup franc, pourquoi pas essayer de marquer un coup franc. J'essaie des fois de tirer à l'entraînement, ça se passe plutôt bien, mais bon, pour l'instant on laisse à Jim parce que c'est le spécialiste et qui nous fait énormément de bien là-dessus. J'ai pas beaucoup vu de matchs de cet attaquant-là, mais j'ai beaucoup vu de matchs de cet attaquant-là, j'ai beaucoup vu de vidéos et pour moi c'est R9, Ronaldo. Ce qu'il faisait sur l'intérêt, c'était énorme, il arrivait à dribbler, à marquer, à faire marquer, il était rapide. Pour moi, c'est le plus grand attaquant du monde pour moi, de l'histoire du football. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.